Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on a un cadeau, c'est un petit colis, c'est un cadeau mystère, alors ce cadeau m'a été envoyé par Sigman, alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, Sigman m'envoie des produits pour les tester, et comme il y a eu beaucoup de personnes qui ont acheté leurs produits et qui en sont contents, ils ont décidé de me faire un petit cadeau, ils m'ont dit écoute Vincent, on va te faire un petit colis, envoie nous plusieurs informations, je ne vous en dis pas plus, bon normalement je n'étais pas censé ouvrir le colis avant la mi-décembre parce qu'ils m'ont dit Vincent, on te fait confiance, tu n'ouvres pas, j'étais trop curieux, je me suis dit mais pourquoi ils m'ont envoyé un cadeau comme ça, ils m'ont dit dedans on t'a mis un produit qui n'est pas encore sorti, tu en parleras rapidement en vidéo mais c'est un concept qu'ils ont essayé de sortir et du coup, je ne peux pas moi, du coup j'ai déjà ouvert, du coup je sais ce qu'il y a dedans, alors je vous mets un peu mieux, voilà, alors je sors les articles, moi je sais ce qu'il y a dedans, d'abord, alors petite carte qui dit Carly et Vincent, toutes mes infections et les meilleurs wishy, c'est quoi déjà ? c'est pas envie ? voeux, oui, tous mes meilleurs voeux et à toi et à ta famille, donc je vous montre la petite carte ici j'ai écrit joyeux noël, donc de la part de Karen de chez Sigman, donc Karen c'est la dame à qui je parle par mail donc ça c'est des petits stickers de chez Sigman, je trouve ça marrant regarde il y a même des petits trucs de noël et tout, donc je vous montre un comme ça ça je trouve ça trop bien ça c'est ? une thermos ah oui ça c'est un thermos une bouteille de coco, une bouteille c'est une petite thermos de chantier qui maintient soit au chaud soit au froid votre petite boisson bon je fais le mec surpris pour la vidéo mais je sais ce qu'il y a dedans tiens je l'ai décollé du frigo du coup du coup ils ont envoyé des petits magnètes avec les logos Sigman tout ça avec des produits qui forment une canne à sucre bon ça c'est pas le plus intéressant, on est obligé de le montrer donc ça Déborah veut déjà me le piquer donc petit porte-clés de Sigman et un niveau bulle porte-clés regardez alors est-ce qu'il y a bien de niveau, est-ce que ma table est de niveau Oulah ! on regarde pas je sais qu'elle est familiale là-bas et Aguidane, Aguidane, Aguidane ah tu veux te regarder ? regardez ce qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont demandé ma taille pour euh m'envoyer alors par contre lui j'ai pas couvert du tout hop donc petit polo Sigman il est stylé hein et puis en plus putain la matière euh hum plutôt pas mal donc je vais aller l'essayer tout de suite par contre le Déborah en quelque chose dedans ah non tu l'as mis sur le côté bah oui bah c'est d'accord j'allais dire je sais que je l'ai ouvert mais je l'ai pas sorti donc euh donc là le principal va se trouver là dedans et euh bon moi je sais ce que c'est parce que bah ça il m'en avait parlé par mail de ce petit concept donc c'est un mètre ce qu'il y a de plus classique mais à l'intérieur c'est un mètre électronique donc vous voyez un mètre qui est tout à fait normal vous voyez donc avec euh les mesures soit en centimètres soit en comment on dit en pouces c'est des pouces ou c'est des onces au sec oh oui ça j'avais pas vu alors je sais pas à quoi ça correspond je vous le dis honnêtement moi j'utilise que les centimètres donc euh alors il fait combien de mètres c'est marqué ou quoi ? ça doit être à 5 mètres vu la taille euh c'est pas écrit dessus on écoute Déborah test tire-moi dessus un 50 mètres c'est pas possible non non alors ça c'est la mesure électronique et du coup c'est marqué derrière ou pas ? ah vas-y on va tirer tire jusque là-bas on va voir combien il fait hop c'est un 3 mètres ah t'as trop tiré vas-y lâche lâche hop 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 donc c'est un mètre de 3 mètres mais euh là-dessus regardez vous avez juste juste au-dessus une partie électronique et euh comme vous le savez j'ai un mètre laser sigman déjà mais là du coup il est intégré au mètre parce que le mètre sigman il est pratique pour prendre des mesures mais du coup pour prendre des petites mesures comme ça d'un élément vous êtes obligé d'aller chercher un mètre et là ils ont réuni les deux en un et je trouve ça trop bien parce que du coup vous avez les deux outils qui sont euh mis euh euh en une seule euh en une seule en un seul outil pardon et en plus de ça il est vraiment euh léger je suis préparé à mon mètre laser alors attention le mètre laser a beaucoup plus de fonctionnalités là c'est vraiment euh les parties les plus importants c'est-à-dire prise de distance périmètre euh surface calcul et euh 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 l'ajout ou la suppression d'une mesure vous avez vraiment le le minimum dessus c'est pour ça que il se permet de faire quelque chose de plus léger l'autre on peut calculer des angles il fait niveau et tout ce qui s'ensuit mais je trouve que pour un petit bricoleur qui a besoin d'un truc pratique je trouve ça top donc moi j'ai déjà utilisé donc donc vous le régler comme d'habitude comme ça vous faites ça et là je sais que j'ai 3m52 entre mon mur là et le mur là-bas et je sais que c'est la ah ouais on peut pas me dire avec ce mètre là de toute façon j'ai déjà testé et au niveau précision entre le mètre laser là le mètre laser là-bas et un vrai mètre il y a euh un millimètre de différence alors je pense que ça dépend vu que si je prends pas exactement au même endroit ou si je suis un petit peu en biais ça joue un petit peu au niveau du laser parce que c'est très très précis là j'ai 3,52 mètres donc c'est un 3,522 donc c'est quand même assez précis avec le laser mais du coup si vous bougez forcément il faut mettre au même endroit après généralement vous prenez pas quatre lasers pour vérifier euh là je sais qu'il y a 3m il y avait deux têtes je savais qu'il y avait 3m50 vu que c'est moi qui ai pris les mesures quand j'ai fait euh mon sas parce que je voulais un minimum de 3m50 pour pas être embêté avec les chaises et la table alors du coup c'est vendu avec euh le petit euh alors non c'est pas encore vendu vu que c'est un prototype et qu'ils m'ont demandé de l'essayer donc bah moi je l'ai déjà essayé avant de faire la vidéo en fait c'est pour ça j'étais je ne peux pas parler d'un produit si je ne l'ai pas testé en fait c'est quelque chose pour moi je ne peux pas parler de quelque chose si demain c'était un produit de merde ben j'aurais parlé d'un produit sans l'avoir testé et ça je ne peux pas donc c'est pour ça que je l'ai pris je l'ai utilisé j'ai testé et il fonctionne aussi bien que les autres produits de chez Sigman donc ça c'est petite languette pour pouvoir l'accrocher bon moi ça je ne le mets jamais et de quoi le recharger parce qu'il se recharge par USB-C alors du coup l'autonomie je ne saurais pas vous dire combien de temps il dure exactement je ne m'amuse pas à calculer le nombre d'heures que j'utilise vu que c'est quelque chose qu'on utilise qu'à certains moments mais euh je trouve ça pratique et puis ben dès qu'il n'y a plus de batterie vous avez juste à le recharger avec un câble USB-C normalement vous en avez plein à votre maison moi euh je les laisse dans la boîte honnêtement je ne le prends même plus parce que j'en ai 50 000 du coup voilà donc euh je vous le remontre comme ça donc c'est le CT50 et euh j'essaierai de sortir la vidéo quand il sera sorti mais je pense que je vais la sortir juste avant Noël mais pour l'instant c'est un prototype il n'est pas encore mis à l'avant donc pour l'instant je ne peux pas vous proposer de liens abonnez-vous euh dans dès que j'aurai le lien de ce laser si vraiment il vous intéresse je le mettrai en lien des prochaines vidéos parce que comme vous le savez moi Sigmund j'adore leurs produits ils me font confiance sur beaucoup de projets du coup moi je laisse leur lien dans toutes mes vidéos parce que ben quand un produit est bon ils me payent pas hein pour euh pour mettre les liens eux ils me demandent juste de faire une petite vidéo au niveau de une minute encore une fois quand un produit est bien ben il faut savoir le dire moi je sais très bien qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui font ça contre rémunération moi j'en demande pas si un jour on me propose une rémunération je vais pas dire que je dirais non mais là aujourd'hui je ne touche pas d'argent sur ça donc si je vous dis qu'il est bien c'est parce qu'il est bien pas parce que je veux être payé ça c'est un énorme avantage si vous voulez des comment on dit des tests euh tu sais généralement moi quand je regarde les tests sur YouTube je regarde s'il y a des liens s'il y a des liens tu te dis déjà ils sont peut-être pas euh objectifs à 100% et si vous avez des personnes qui l'achètent eux-mêmes ben c'est beaucoup plus objectif là on a acheté quelque chose enfin Deborah m'a acheté pour mon Noël quelque chose dès qu'on a fait les tests s'il est bien je vais vous en parler on l'aura payé nous-mêmes on n'a pas de partenariat avec eux mais si c'est vraiment bien par rapport au prix qu'on l'a eu ben on en parlera du coup c'est tout pour ce petit produit je vais euh vous laisser avec des images de moi avec un Polo Sigman juste à la fin prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine ciao alors beau gosse ou pas beau gosse tourne-toi je me tourne franchement franchement et ça fait professionnel tout ce que j'ai pas l'habitude d'être en vidéo c'est toujours avec mes vieux pulls et tout non mais franchement regardez bon j'ai pris elle parce que comme je savais que j'avais grossi un petit peu j'ai voulu voir large mais du coup franchement petite note sur 10 du flow que j'ai avec ce Polo c'est la première fois de ma vie que je mets un Polo encore une fois il faut une première fois à tout donc dites moi ce que vous pensez de Vincent avec un Polo voilà je retourne contemplez moi parce que je vous dis grande première pour moi les Polo euh on revient c'est con imagine s'ils avaient mis couilles molles dessus oh alors j'aurais été l'homme le plus heureux du monde c'est tout